Salut à tous et bienvenue pour ce nouveau décritage tactique. Aujourd'hui on va s'intéresser à l'attaque New Look des Los Angeles Hikers, l'attaque de Jedi Reddick contre la défense d'élite des Team Wawls. On va essayer de dérouler quels sont les principaux, ou en tout cas les plus intéressants, systèmes de Reddick dans cette attaque New Look. Et on commence directement avec un jeu à deux, une Empty Action, on peut appeler ça Empty 23 si vous voulez. Alors pourquoi ? Parce que 20 au 3, le poste 2 et le poste 3, c'est le jeu à deux, le pick and roll. Poste 2, c'est lui qui a la balle, donc on commence par lui, plutôt que 32 c'est 20 au 3. Voilà donc Reeves poste 2, LeBron poste 3 et Empty, pourquoi ? Parce que littéralement le corner est vide. Voilà, le corner est vide, donc ni attaquant ni défenseur. Un jeu à deux totalement sur ce quart de terrain, et donc vu que le corner est vide dans le côté faible, l'aide vient depuis le côté fort, donc vous voyez que Reeves drive main droite, donc le côté fort c'est main droite, et en effet on a Rudy Gobert qui vient aider depuis le côté fort, sauf que quand tu aides depuis le côté fort, ça veut dire que quelqu'un est ouvert à une passe près de l'action, à une passe directe de l'action, c'est ce qui est fait, et vous voyez qu'on a un 3 points ouvert dans le corner, généré par ce jeu à deux. Bon, il le prend pas de suite, il fait une extra passe, et derrière Hachimura met le tir, donc tant mieux. Mais directement on voit ce jeu à deux entre Austin Reeves et LeBron James, qui à mon avis, enfin que Darvinam faisait beaucoup, ce jeu à deux on le voyait déjà beaucoup l'an passé, mais là pour le coup c'est peut-être un truc que j'espère que ça va se débloquer à haut volume, parce que, à mon sens, ce jeu entre Reeves et LeBron peut se jouer dans un sens, dans l'autre, et c'est à mon avis un potentiel totalement inexploité pour l'instant. Et puis de nouveau pick and roll, voilà, entre le poste 1 et le poste 3, pick and roll 13 si vous voulez, ça switch côté Minnesota, vous voyez que McDaniels prend Russell, ok, mais surtout, donc, ça vient aussi taguer de la part de Randall, qui vient prendre, hop, je vais taguer le Rollman, donc taguer notre ami LeBron, voilà, donc ça switch, et Hachimura qui va aller au dunk, vous connaissez cette action, mais vous voyez que cette fois-ci, LeBron, Gobert, pardon, Gobert est en retard, encore une fois, il vient depuis, cette fois, il vient depuis le corner opposé, donc depuis le côté faible, ici tout va bien, il vient, sauf qu'il vient un peu en retard, et donc il vient pas à temps aider sur ce drive, ça fait un panier, ça fait un dunk même, postérisé, mais encore une fois, Anthony Davis qui a été placé dans le corner, et donc Rudy Gobert a été obligé de l'abandonner pour venir aider, et puis là, encore un pick and roll, c'est une wide action ici, alors qu'est-ce qu'une wide action ? C'est, on part de tout en haut comme ça, trois hommes tout en haut, avec un écran, ici même, de Davis, pour un shooter qui vient vers l'action, voilà, donc c'est wide action, c'est un set à partir de là, et on peut appeler ça wide pitch back si vous voulez, pitch back, pourquoi ? Parce que vous avez vu que, directement, Austin Reeves, pitch back, il redonne la balle immédiatement à Russell, et donc en fait, le système, c'est un pick and roll, la finalité, c'est d'arriver sur ce pick and roll, mais d'y arriver en mouvement, grâce à ce petit mouvement à la base, voilà, wide action, je redonne la balle directement, et donc on enchaîne pick and roll, Russell plus Anthony Davis, deux sur ballon, avec à la fois Edwards qui reste sur Russell, et en plus Gobert qui reste en drop, en retrait par rapport au niveau de l'écran, donc McDaniels, McDaniels pardon, va venir aider depuis le côté faible, il vient, et donc que fait Russell ? Directement la passe pour punir ce dézonage, voilà, ça c'est vraiment le mouvement et le rythme, et la clé un peu de tout ça, ce côté wide action, hop, je rends la balle directement, on enchaîne dans le mouvement, la lecture qui est bonne, je lis que fait le défenseur côté faible, bon, à la fin, LeBron ne prend pas le tir, c'est un peu dommage, mais le 3 points dans le corner était ouvert, et LeBron n'a pas osé prendre le tir spontanément en première intention, et ensuite ça manque le drive, mais encore une belle action, et puis là, de nouveau, qu'est-ce qu'on a ? Pick and roll entre post 1 et post 3 de nouveau, et cette fois, Russell refuse l'écran et va directement au panier, donc là c'est une ram action, on peut dire parfois ram, c'est quoi ? C'est avant que quelqu'un vienne poser l'écran, donc LeBron va venir poser un écran pour un pick and roll, un ram, c'est on pose l'écran pour celui qui vient poser l'écran, voilà, c'est un peu de la part de l'appellation des VCU Rams, une équipe en NCAA, bon, les appellations sont très subjectives, pour le coup, on s'en fiche un peu, mais c'est juste des noms qu'on donne pour essayer de se repérer, et donc là en l'occurrence, pick and roll, et Russell ne prend pas l'écran, il ne va pas prendre l'écran pour les mains gauches, hop, je refuse, et j'attaque directement main droite, le problème c'est que la défense était là, donc voilà, on essaie de mettre le rythme, on essaie de faire des choses, mais ce n'est pas encore parfait évidemment, et puis là, la balle au posto, et ça c'est aussi une nouveauté, c'est le jeu, le pick and roll inversé, et Anthony Davis qui prend le jump shot, alors qu'est-ce que c'est ? On est en tête de raquette, vous voyez Anthony Davis face à Rudy Gobert, et qu'est-ce que ça va être ? En fait, c'est une fin de Reeves, c'est une fin de je vais couper et je dégage, et en fait non, il revient, il pose un écran sur le gros, et pick and roll inversé, pourquoi ? Parce que, alors pick and roll, cette fois on peut l'appeler, on peut l'appeler, alors c'est le poste 5, et lui c'est le poste 2, donc on peut dire 52 par exemple, plutôt que 25, 25 ça serait Reeves, le porteur de balle, et Davis, le poseur d'écran, là c'est l'inverse, c'est inversé, pourquoi ? Parce que c'est le grand qui est le porteur de balle, et le petit qui pose l'écran, et donc là voilà, c'est aussi une manière de déverrouiller un peu, tout en potentiel, de skills, de périmètres de Davis, qu'on n'a pas encore trop vu pour l'instant, dans sa carrière, voire au Lakers, donc voilà, un pick and roll inversé, ça fait du bien aussi, et puis là, alors que la réalisation est en train de montrer, Reddy qui dit un truc, fin de dribble end-off, ici même, c'est Reeves, quel ballon ? Vous le voyez ici, fin de dribble end-off, avec Gabe Vinson qui vient courir, prendre la balle, et en fait non, Reeves garde la balle, il attaque, et comme l'aide vient de la barre d'Anthony Edwards, il vient aider, il vient gêner, et bien la passe est faite, à une passe près de l'action, hop, la passe point à 3 points dans les corners, encore un, encore un tir de grande qualité, malheureusement loupé, mais voici, et puis là, juste un écran, voilà, juste un rub screen, hop, vous voyez ici, donc on donne la balle, on donne la balle ici à Max Christy, qui est sur l'aile, et Austin Reeves qui va venir poser un écran pour libérer un post-up pour Davis, voilà, juste un classique, un rub, donc il vient se frotter littéralement, rub RUB, le voici, rub post-up, et un contraint face à Rudy Gobert, maintenant on va opérer, on y va, on y va, on attaque, le hookshot, très bien contesté par Rudy Gobert, pour le coup, il ne s'est pas fait avoir tout le match, non plus Rudy Gobert par Davis, même si tout de même, il y a des fois, il s'est fait avoir, et puis là, juste un curl au panier, le rebond offensif, ça aussi, ça a été un thème, un rebond offensif, mais le système en soi, c'est quoi ? C'est un pin down, donc qu'est-ce qu'un pin down ? En fait, c'est juste, le nom technique de l'écran, c'est un down screen, c'est-à-dire un écran où le joueur fait face à la ligne de fond, donc un écran qui remonte, grosso modo, donc ça c'est un down screen, et l'action, on peut l'appeler aussi un pin down, juste très simplement, donc là en l'occurrence, que fait McDaniels ? Hop, McDaniels essaie de suivre par rapport à Reeves, sauf qu'il va être un peu pris dans l'écran, voilà, et donc que fait Reeves ? Il a un peu un temps d'avance, et plutôt que ressortir ici, s'arrêter à trois points, qu'est-ce qu'il fait ? Il voit que j'ai un temps d'avance, donc je vais curler au panier, je vais garder l'avance, et le curl, c'est juste, voilà, trajectoire croubée, littéralement un curl vers le panier, et en plus derrière le rebond, donc voilà, juste un simple pin down, mettre dans le mouvement et dans le rythme, notre ami Austin Reeves, et puis là, un système en horns, vous l'avez vu ou pas, vous voyez qu'il y a du flou dans cette attaque, on enchaîne, il y a une action qui ne marche pas, on enchaîne, et puis ça se finit avec un fadeaway dans la raquette, bon, qui est manqué, mais c'est pas mal, alors qu'est-ce que c'est ? C'est un système en horns, vous voyez, le horns, c'est quoi ? Donc horns, H-O-R-N-S, c'est quoi ? C'est littéralement les cornes, on appelle ça comme ça, donc qu'est-ce que c'est ce set ? C'est deux dans les corners, deux en tête de raquette, et un tout en haut, voilà, donc ça c'est un horns, un poulot pas trois points ici, ça fait que ça n'a pas marché, voilà, là on peut l'appeler juste horns, hop, horns, on met la balle de ce côté-là, du coup ce côté-là devient le côté fort, et on vient la rechercher, ça marche pas, c'est pas grave, et c'est ça que j'aime bien aussi, c'est qu'il y avait du rythme, vous voyez que la première action ne marche pas, donc on enchaîne, ça c'est pas mal du tout, et encore une fois, une bonne défense de la part de Rudy Gobert, mine de rien, mais le horns, pourquoi je l'ai montré celui-ci, c'est que vous allez voir que ça va revenir, je pense qu'il va y avoir beaucoup, beaucoup de systèmes en hants, dans le playbook de notre ami, notre ami JJ Redick, alors que là, encore une action, où on vient chercher la balle, hop, ici même, Gabe Vincent qui annonce le système, voilà, on donne la balle sur l'aile, ok, et surtout on vient flasher encore une fois, posto, notre ami, notre ami Anthony Davis, et en fait c'est une zoom action, pour Gabe Vincent, qui à la base était celui qui avait la balle, il a abandonné, une zoom action, c'est quoi ? C'est un écran, plus un dribble end-off, donc dribble end-off, c'est un jeu de main-à-main, donc vous voyez que Gabe Vincent va avoir un écran, plus un jeu de main-à-main, il vient chercher la balle, là quel est le but en fait, encore une fois, c'est de le mettre en rythme, c'est pas juste un, c'est pas juste un pick and roll, un jeu à deux, en partant d'une situation un peu statique, c'est juste on te met en mouvement, ça aussi Darvinam le faisait pas mal, regardez la série contre Denver, les zoom action comme ça, tout en haut, et donc on a un Gabe Vincent qui arrive lancé, et qui du coup peut aller jusque sous le panier, ensuite ça ressort, malheureusement il n'y a pas le spacing, et on enchaîne là encore, là encore Jackson Ace qui enchaîne plutôt pas mal, puisque plutôt que, vu qu'il n'a pas le shoot, c'est un peu dommage, peut-être qu'à la place de Jackson Ace, on aurait voulu qu'il y ait un quelqu'un dans le corner à trois points, là ici, mais vu qu'il ne l'a pas, qu'est-ce qu'on fait, dès qu'on a la balle, hop, plutôt que prendre un tir en flotteur, je viens proposer un Dribble End-off, moi-même, un jeu de main-à-main, pour un Max Christie qui arrive lancé, donc voilà, ça n'aboutit pas pour l'instant, mais des systèmes qui essaient de mettre un peu du rythme dans cette attaque, et puis là, on a juste affaire à une zone défensive, et donc, hop, je me glisse dans le dos de la zone, ici même, zone défensive, donc 2, 3, 2 en haut, 3 en bas, vous le voyez, et que va faire, que faut-il faire face à une zone, juste, je viens me glisser entre les deux lignes de la zone, c'est ce que fait Davis ici, voilà, je viens pile au milieu, Lebron, qui est reconnu, il sert de suite, et ça va au panier, bon, bonne défense de Nazrid, et je crois qu'il y a un rebond offensif derrière, et un 3 points, et puis on enchaîne ici avec une action que Mike D'Anthony a appelée la 21, 21 action, qui a beaucoup, beaucoup été utilisée pour James Harden, je laisse un peu dérouler, alors qu'est-ce que c'est 21 ? C'est parce qu'à la base, c'était utilisé avec le post 1 et le post 2, donc je crois que c'était à l'époque Arden et Eric Gordon, bon, c'est plus trop le cas, mais en gros, qu'est-ce que c'est ? C'est Russell, l'initiateur qui va être sur l'aile ici même, vous le voyez, et il va se prendre un écran, en plus un dribble end-off, et en fait, il va venir récupérer la balle de ses deux écrans, sortir hop, comme ça, et surtout, la clé, c'est qu'on n'a personne dans le corner, encore une fois, c'est une empty action, on n'a personne dans le corner, et en fait, pourquoi c'est la clé ? Parce que, en fait, quand on a un rôle, désormais, vous voyez le rôle de Jackson Eyes qui roule au panier, l'aide sur le rôle, elle est censée venir depuis le côté faible, donc on devrait avoir quelqu'un ici même, qui va coulisser à l'intérieur, pour empêcher, boucher l'espace, ou prendre le rôle, donc là, on a un dilemme pour Randall à ce moment-là, c'est est-ce que je continue à suivre, et je descends avec Jackson Eyes, et donc ça va laisser un 3 points largement ouvert avec Albron, ou alors non, je reste sur Lebron, mais du coup, je ne peux pas descendre, et donc personne ne va défendre Jackson Eyes, en tout cas, l'aide va venir depuis le côté fort ici même, Dante DiVincenzo, qui a reconnu l'action, et qui va venir défendre, mais sauf qu'il ne peut pas venir à temps, à pleine vitesse, sur un rôle aussi agressif, aussi vertical, de Jackson Eyes, donc voilà, action en 21, qui était aussi utilisée l'an passé, Lebron James à la balle, et on enchaîne un jeu à deux, encore une fois, avec un Lebron poseur d'écran, qui va rouler au panier, et une bonne défense de Nazrin, pour le coup, donc hop, juste en fait, c'est le fait d'avoir un Lebron aussi en poseur d'écran, c'est très très bien, on l'a vu beaucoup, pas mal de fois l'an passé, avec Assy Reeves, on l'a montré dès la première action aujourd'hui, mais là c'est pareil, juste utiliser Lebron en poseur d'écran, pourquoi ? Parce qu'il est quand même très très fort là-dedans, sur ce côté jeu en jeu off-ball, pose d'écran, relativement explosive, vu son âge, donc voilà, ça c'est aussi une manière d'utiliser Lebron, à mon avis pas mal, parce que c'est de la création un peu, un peu indirecte, un peu facile, des points faciles, je pense pour Lebron, sur ce genre de situation, et puis là, encore une fois, une zone défensive, on la voit très bien là, la zone 2 et 3 en bas, et donc que fait Russell, c'est un des maîtres de NBA qu'on est là-dessus, c'est sur le jeu sans ballon, en plus il y va de manière très très sournoise, vous voyez qu'il se cache presque, mais il est très très bon sur ce jeu off-ball, ses déplacements off-ball, notre ami Russell, il vient faire le connecteur, donc il vient faire le lien entre Lebron James, tout en haut, et Jackson Ice qui va venir tout en bas, voilà, il vient, il propose une option de passe, et directement, je libère dessous, il apporte ce tissu liant au milieu de la zone, donc c'est parfait, et puis là, en plus, en back to back, encore une action un peu sournoise, regardez, on dirait qu'il veut se cacher, on dirait qu'il ne veut pas être vu, repli défensif mauvais, personne est sur l'île, donc hop, je vais au poignet, j'y vais très vite, voilà, ça fait quand même deux points faciles, c'est pas un système, mais deux points faciles, rigolo pour notre ami, en back to back, De'Angelo Russell, et puis, ici même encore un système en horns, hop, qui va donner un dunk, pour d'oeuvrer cette fois-ci, et il n'y a pas faute, alors qu'est-ce que c'est ? C'est un système en horns, donc deux dans les corners, dans le tête de raquette, et un tout en haut, le voici, on donne la balle, côté faible, côté gauche, un écran, un rip screen, de la part de Dalton Knecht, pour Lebron, qui, il vient ensuite, vient lui-même récupérer la balle, donc on peut appeler ça un rip STS, si vous voulez, donc rip pourquoi, rip screen, ici, parce que rip screen, c'est un écran dans ce sens-là, donc c'est un back screen aussi, parfois on dit, tout à l'heure j'ai dit down screen, pour un écran qui part du bas, ou le joueur va vers le haut, là c'est l'inverse, c'est un joueur qui va du haut vers le bas, un rip screen, R-I-P, et rip STS, pourquoi ? Parce que c'est screen the screener, qu'est-ce que ça veut dire screen the screener ? C'est qu'en fait, ou même plutôt rip get, mais on peut dire plutôt, pardon, parce qu'après avoir posé son écran, il va faire une get action, il va venir chercher la balle, voilà, Duncan Robinson le fait beaucoup à Miami, ce genre de rip get, et donc en l'occurrence, quel est le but de ce système ? C'est qu'on utilise le fait que, en tant que poseur d'écran, bon ben, vous voyez que la défense, personne n'est un peu sur lui, déjà on est un peu perdu au niveau des cuts, mais surtout on mise aussi sur un manque d'attention, après la pose d'écran, sur hop directement, moi-même après avoir posé l'écran, où je n'étais pas le centre de l'attention, je profite et je viens chercher la balle, ce qui fait que là, on mobilise deux personnes sur la get action, sur le dribble end-off, où Dalton Knecht prend la balle, c'est difficile à dire, à pleine vitesse, deux sur le ballon, donc je libère par-dessus la passe, pour le rôle de Jackson Ace, donc un magnifique système ici, mais là pour le coup, on se le met une dernière fois, mais pourquoi je dis que Duncan Robinson le faisait aussi beaucoup à Miami, et le fait aussi beaucoup à Miami, c'est un classique des shooters en sortie d'écran, ça, ce rip get, ou rip screen the screener, enfin bref, donc JJ Reddy qui lui-même a été le maître de NBA dans l'exercice des shooters en sortie d'écran, voilà, il en a eu beaucoup, JJ Reddy qui est comme ça, lui-même en carrière, quand il était joueur, donc il sait très bien l'utiliser, et là de nouveau, voilà, là c'est le rip STS, vous le voyez, hop, pour Dalton Knecht, encore une fois, donc qu'est-ce que c'est, vous le voyez, le brand qui lui dit, t'entends mets-toi là, toi c'est à toi de, si l'ordi vaut bien arrêter de bugger, voilà, le brand qui dit à Dalton, t'entends mets-tu te mets là, c'est à toi, l'action va être pour toi, voilà, donc là on peut appeler ça le double drag, pourquoi, parce que deux écrans ici, double drag, voilà, avec un back screen ici même, rip, ou back screen si vous voulez, et STS, donc STS c'est screen the screener, parce que Dalton, qui était le screener ici même, sur cette action, il reçoit ensuite lui-même un screen, donc screen the screener, le screener c'est lui, et il reçoit un screen, voilà, en gros c'est une action, où tu passes de quelqu'un qui pose un écran, à quelqu'un qui reçoit un écran, et donc là voilà, là encore c'est un classique à Miami, on le voit beaucoup avec Robinson, ce genre de système, on le voyait aussi beaucoup à Crédic à l'époque, quelques revers etc, c'est juste un double drag, rip screen ici pour, au cas où on a une opportunité, pour un lob ici, de LeBron James sur cet écran, sauf que DiVincenzo réagit bien, donc ça switch, et ensuite, lui-même, screen the screener, il reçoit un écran, et il est ouvert à 3 points, voilà, ce genre de très bon système, et puis là on enchaîne, hop, avec un système d'Alton Knek, encore une fois, dans la partie, et on va au panier, avec Anthony Davis, sur un pick and roll, donc encore une fois, wide action, ici même, donc il part depuis une aile, Danger Russell, et sur le trail, il reçoit un écran, pour venir vers le ballon, cette fois, DiVincenzo reste très bien accroché, donc il n'y a pas d'opportunité, donc je m'en vais, je dégage, et on enchaîne avec l'action secondaire, dans le flow du jeu, le pick and roll, Russell avec Anthony Davis, voilà, 2 sur Russell, drop de Gobert, il reste en retrait, McDaniels qui reste sur Russell, donc on libère un pick and pop, et en pick and pop, plutôt que prendre le tir ici, à 2 points qui n'est pas très lentable, j'enchaîne dans le mouvement, je vais au panier, je prends la faute, et voilà, donc là c'est vraiment, encore une fois, une attaque qui a du flow, avec une action primaire qui ne marche pas, et on enchaîne dans le flow, avec autre chose, c'est quand même pas mal du tout, ce genre de rythme, mis dans l'attaque, et puis on enchaîne, toujours première mi-temps, là voici, c'est Dalton, encore une fois, une sortie d'écran, pour flasher au milieu, en tête de raquette, pour Anthony Davis, qui va attaquer en 1 contre 1, Rudy Gobert, il y va, il va au panier, et gold ending, donc ça fait panier, alors qu'est-ce que c'est ici, vous voyez, la balle, on la donne à Knecht, pardon, sur l'aile, et en fait, c'est juste un écran, ici même, hop, un écran pour faire remonter, donc là c'est un down screen, si vous avez bien suivi, un down screen, juste pour faire remonter Davis, et le libérer en tête de raquette, tout seul, voilà, c'est à ceci un thème de ce match là, à mon avis, qu'on va voir beaucoup cette saison, c'est des isolations dans l'espace, et face au jeu, face au panier de Davis, face à des pivots, c'est ce qu'on va beaucoup d'ailleurs aux Sixers, c'est ce qu'on va depuis quelques saisons, côté Sixers, avec notre ami Embiid, qui est beaucoup dans ce genre de situation, face au jeu, ce qui est quand même génial, avec son dribble, avec son pull up, etc, et je pense que c'est un peu pareil avec Davis, on a vu qu'il est beaucoup utilisé sur des pick and roll inversés, et puis là, ça va être aussi des isolations, en face au jeu, plutôt que deux au panier, c'est pas mal du tout, de le mettre dans l'espace, en plein coeur du jeu, d'ailleurs, on en parlait, les pick and roll inversés, le voici, donc pick and roll inversé, c'est quoi ? c'est le pick and roll, ou c'est le gros qui a la balle, et le petit qui pose l'écran, hop, donc voilà, et si vous voulez un don, on peut appeler ça le 53 ici, pick and roll 53, parce que c'est le 5, d'abord le 5 qui a la baguette, et le 3 qui pose l'écran, donc 53, voilà, et donc que font, ici que font les défenseurs, bon Randall, il fait pas grand chose, et Gobert, il passe sous l'écran, parce qu'il craint pas forcément le pull up, et donc que fait, d'ailleurs, il attend au switch, il s'attend au switch, Gobert, il dit à Randall, mais vas-y, tu switch pas là, qu'est-ce qui se passe ? Au final, au final, comme personne vient sur lui, Davis prend le tir, voilà, il le met pas, mais pour le coup, il faudra suivre ce genre de pick and roll inversé, parce qu'il a pas beaucoup été utilisé comme ça l'an passé, même en carrière, Davis sur ses pick and roll inversé, alors qu'il a totalement le niveau de skills, dans le périmètre, pour avoir ces situations, vous voyez ce dingue de LeBron, vous l'avez sans doute vu, donc Bernie James, est à l'écran, le voici, et l'action, c'est ceci, c'est un pick and roll avec Austin Reeves, d'autres noms aussi, un vacate, on met un shooter ici, en fait c'est un pick and roll, on reprend depuis le début, un pick and roll, très classique, donc Austin Reeves avec Anthony Davis, et on met un shooter en plein milieu, début de l'action, et en fait, il va sortir, il vient libérer l'espace, littéralement, donc vacate, certains l'appellent aussi leak, L-E-A-K, donc en anglais leak, pour une fuite, donc littéralement le shooter qui est là, qui va venir fuir, ici, pour en fait créer du mouvement, créer du chaos dans la défense, au moment du roll, et donc c'est censé créer un peu de séparation, de perturbation dans la défense, pardon, donc là, ça switch très bien côté Minnesota, et heureusement, LeBron James qui vient faire le backdoor, à la fin, manque d'attention de Randall, qui fait pas du tout un grand match, sur sa première, vous voyez qu'ici, chacun est revenu sur un attaquant, donc pas de décalage, sauf que LeBron, hop, le backdoor, et le dunk, spectaculaire, avec son fils qui regarde juste à côté, je sais plus qui c'est qui tweetait, qui tweetait il y a un jour ou deux, bah du coup hier, que c'est quand même fou de voir, de voir que LeBron est assez vieux, pour avoir un fils sur le terrain, au moment de l'action, mais quand même, en même temps aussi assez jeune, pour faire ce genre d'action athlétique, j'ai beaucoup aimé ce tweet, pour le coup, et puis premier système de la deuxième mi-temps, peut-être le meilleur système du match, pour Jérédic, qu'est-ce que c'est, c'est un Iverson Cut, on peut l'appeler, Iverson Wedge, Wedge combien, Wedge, 23, 23, si vous voulez, vous allez voir, je laisse dérouler un peu ce qui se passe, regardez, c'est magnifique, la passe, le lobe, le alley-oop, alors qu'est-ce que c'est, Iverson pourquoi, Iverson Cut, en fait c'est, je pars de l'aile, je vais sur l'autre aile, à l'époque de Allen Iverson, un système, une action qui avait été inventée, en tout cas popularisée par Larry Brown, à l'époque des Sixers, qui utilisait beaucoup Allen Iverson, sur ce genre de cut, donc ça c'est à la base, Iverson ça part de là, Iverson Cut pour Austin Reeves, qui passe d'une aile à l'autre, et pendant ce temps, on va rechaîner sur un pic and roll, mais, il y a un Wedge Screen, donc c'est à dire que, avant de venir poser un écran, notre ami Lebron, va lui-même recevoir un écran, donc on fait un écran, pour le poseur d'écran, voilà, en Wedge, Wedge Action, donc Iverson, Wedge, et puis 23, vous le savez, parce que le poste 2, avec le poste 3, on peut même dire, si vous voulez, Wedge Empty, parce que c'est aussi la clé, c'est que, du coup on enchaîne, dans le flow du jeu, le décalage est fait, la passe dans le dos, voilà, c'est parfait, et la clé de l'action aussi, c'est que, cette Wedge Action, pourquoi est-ce que c'est important, que Davis pose un écran sur Lebron, c'est que, du coup, notre ami McDaniel, ça va arriver en retard, il arrive en retard, pour le vrai écran, pour le vrai picaneroll, donc il n'est pas bien placé, vous voyez qu'il arrive un peu en retard, grâce au premier écran, donc il n'arrive pas à temps, pour défendre le vrai picaneroll, la vraie action, donc que se passe-t-il, Mike Conley est pris dans l'écran, très belle passe de Austin Rees, qui va libérer dans le dos, pour un Lebron, qui arrive lancé, et tout seul, d'ailleurs, à noter, je vous l'ai dit, mais il n'y a personne dans le corner, donc ça permet que personne ne puisse venir aider, et donc, on voit très bien là, le Conley éliminé, McDaniels éliminé, et donc Rudy Gobert, il a un contre deux, avec à la fois Lebron et Davis, donc il vient un peu, il est un peu déchirant entre deux, excellente passe, et voilà, là on est vraiment sur un système, c'est un peu, c'est une vraie tuerie ce système, pour le coup, Iverson, le Iverson cut, qui va enchaîner avec une empty action, après un wedge, voilà, c'est parfait, vous voyez le rythme, le rythme est pas mal, et puis on enchaîne ici, un autre système, première mi-temps, le voici encore une fois, le pick and roll inversé, avec Anthony Davis, en tête de raquette, bon malheureusement, le tir ne rentre pas, mais regardez, Davis, tête de raquette, l'écran de Austin Reeves, donc si vous voulez, pick and roll 52, cette fois-ci, le 5, le poste 5 qui est à la balle, et le 2 qui pose l'écran 52, et même avec cette fois-ci, vous avez vu la feinte, c'est que, Davis ne prend pas l'écran, il fait feinte de prendre l'écran qui va vers la droite, en fait non, cross-levard à gauche, donc Rudy Gobert est un chouïa perturbé par ça, il s'attend de voir traverser l'écran, finalement non, donc il est un peu en retard, au final, excellent head au panier, vous voyez de Anthony Edwards, qui va venir gêner tout ça, voilà, pour l'instant ça marche pas, mais tous les pivots ne sont pas Rudy Gobert, donc je pense que contre le pivot moyen de NB, et non pas contre un des meilleurs pivots défensifs de l'histoire, je pense qu'il y a moyen que Davis se fasse beaucoup plaisir, sur ce genre de pick and roll inversé, de skills dans le périmètre, et puis là, beaucoup de mouvements pour arriver sur un pick and roll en mouvement, Russell et Davis, le voici, et ça va au panier, mais ça manque le tir encore une fois, heureusement, heureusement, le thème de ce match, ça aussi j'ai pas encore beaucoup montré, ça mais le rebond offensif, ils se sont fait beaucoup plaisir, j'ai hâte de voir, j'ai hâte de suivre, est-ce que c'est une vraie tactique ça d'ailleurs, est-ce qu'on va vraiment avoir une équipe qui va multiplier les rebonds offensifs, dans ce côté jeu des possessions, donc qu'est-ce que le système, juste hop, sorti d'écran pour Austin Reeves, voilà, on fait genre qu'on va enchaîner Austin Reeves, jeu à deux avec Max Christie, en fait non, c'est juste pour re-renverser vers l'autre côté, le pick and roll en mouvement, voilà, vous avez vu que, à la fin, ça se finit par un pick and roll, mais le but c'est qu'en fait, on fasse plein de mouvements, plein de rythmes, plein de mouvements, d'actions, d'actions à la base, avant la vraie action, pourquoi ? Juste pour créer de l'attaque, pour faire bouger, pour perturber la défense, avant de enfin arriver sur la vraie action qu'on veut depuis le début, c'est-à-dire ce pick and roll, le voici, en plus un pick and roll qui va vers la gauche, évidemment, puisque Russell est gaucher, donc c'est là où il est le plus à l'aise, voilà, le voici, il déboule main gauche, il vient fixer Gobert, la passe à terre, la feinte de tir, ici, hop, je ne sais pas si vous l'avez vu, de Davis, je capte la balle, feinte de pick and pop, donc Gobert qui mord sur la feinte, et je re-attaque derrière, je viens déposer le ballon au niveau de, bon, la finition est manqueuse, c'est un peu dommage, mais voilà, encore un très bon système qui met de rythme dans cette attaque des Lakers, ce qui fait du bien, et puis on enchaîne, cette fois, très classique, Austin Reeves, pick and roll 2.5, pick and roll 25 si vous voulez, juste, voilà, juste un high pick and roll, comme on dit, donc high pick and roll, c'est en haut plein centre, on peut l'appeler comme ça, high pick and roll, enfin, c'est pas qu'on peut l'appeler comme ça, ça s'appelle comme ça, high 25 si vous voulez, et donc juste Austin Reeves à la baguette pour un pick and roll, ça aussi, j'ai hâte de voir si on ne peut pas l'avoir beaucoup plus qu'actuellement, le côté pick and roll à haut volume pour Austin Reeves, parce que je pense qu'il est déjà très bon, très efficace, mais pas non plus beaucoup utilisé, c'était un peu un de mes regrets pour l'année passée avec Darwin, ah mais puis là, là aussi, juste le même pick and roll, pick and roll avec Anthony Davis, sauf que là, on refuse l'écran, vous voyez que hop, je ne prends pas l'écran, je ne vais pas à droite, je refuse, crossover à gauche, je vais au panier, et je crois qu'à la fin, il y a une faute qui n'est pas trop sifflée, ici même de la part de Nazaride, voilà, mais vraiment, on a un côté où je pense Reeves pourrait totalement être boosté en termes de volume, et de responsabilité, et puis on enchaîne là avec une delay action, alors qu'est-ce que c'est delay ? C'est un système en 5 out, on appelle ça aussi D-E-L-A-Y, delay ou 5 out, c'est pareil, donc c'est-à-dire Davis, le pivot qui est plein centre, et autour de l'espace, voilà, deux de chaque côté, et le pivot plein centre, voilà, donc un système en delay, et à partir de ce set de base, le delay, qu'est-ce qu'on fait ? Ça enchaîne avec juste un Dribble End Off, voilà, le poste 1 avec le poste 5, voilà, juste une action très simple, mais c'est spacing maximum, le voici, jeu de main à main, et comme Nazrid vient faire un stunt ici, il vient abandonner le shooter sur l'aile, pour boucher l'espace, la passe est faite, 3 points à 4 chain shoot, pour Rue Hachimura, malheureusement on loupé, voilà, je pense qu'on va aussi en voir beaucoup, un des systèmes en delay, de la part de Reddick, pour notre ami Anthony Davis, et puis là encore pareil, un système en RAM, un RAM screen ici même, hop, juste tu viens pour flasher, flasher en tête de raquette, et isolation face au jeu en tête de raquette, vous voyez que directement il se fait face au jeu, là encore je pense qu'on va beaucoup s'amuser, avec ce genre d'isolation en tête de raquette, pour Anthony Davis cette saison, et puis là, le move, cette fois-ci il le met enfin, malgré le contest, le move très très bon, vous allez voir le ralenti, cette fois-ci enfin il met ce tir face à Gobert, le premier qu'on décrypte je crois aujourd'hui, magnifique step back, voilà, c'est quand même pas mal du tout, et c'est aussi pour ça que, je pense que ça va être une très bonne opération, de multiplier les jeux de périmètre, pour Anthony Davis, ce qui n'était pas trop le cas l'an dernier, où il était plutôt utilisé en finisseur vertical, d'élite en plus, mais bref, un système en horns, ici même vous voyez, donc un tout en haut, deux en tête de raquette, et deux dans les corners, on ne voit pas l'autre dans le corner, et qu'est-ce qu'on fait juste, le cut côté faible, voilà, juste le système le plus simple, qu'on puisse dérouler, à partir du set en horns, voilà vous voyez le horns, et bien juste, je donne la balle côté droit, qui devient le côté fort, et donc je coupe côté faible du horns, donc du côté gauche mécaniquement, le cut, Gobert qui reste sur Davis, donc qui ne prend pas le cut, Edouard ce qui est un peu en retard, Di Vincenzo qui depuis, ici même depuis le côté faible, vient pas coulisser à l'intérieur, donc la passe est faite pour un cut, très facile, le système le plus basique du horns, et puis on enchaîne avec exactement le même système, c'est-à-dire le système en horns, voici avec Gobert Bincenzo tout en haut, deux en tête de raquette, et deux dans les trois points, le même système, c'est-à-dire on met le ballon à Austin Reeves côté droit, et le cut côté faible côté gauche, sauf que vous voyez la différence, c'est quoi ? C'est que là, il n'y a pas de lay-up, pourquoi il n'y a pas de lay-up ? Parce qu'en fait, dès le début de l'action, on a Nadrid qui se tient prêt, quelque part dans la défense, en l'occurrence, à ce moment-là, où est le trou, où est le joueur qui n'est pas défendu, c'est Rui Hachimura dans le corner, sauf que vous allez voir, excellente rotation de Rudy Gobert, qui va venir couper la trajectoire de passe, mais sauf que pour ce faire, il abandonne et il dit, et donc excellente lecture de la part de Gémin Sen, qui va passer vers Hachimura, et en fait non, il fait la lecture, il laisse Anthony Davis, qui peut aller au panier agressivement, voilà, là, c'est le même système qui est joué deux fois d'affilée, c'est un truc qu'on ne voit pas assez en NBA, ça je trouve, le même système joué deux fois d'affilée, et en fait, à chaque fois, il essaie de faire le contre-move à la défense qui s'adapte, donc une première fois, le cut a marché, une deuxième fois, le cut est couvert, la défense s'ajuste, donc qu'est-ce qu'on fait ? On fait tourner, grâce au cut qui a été couvert, ça veut dire que quelqu'un d'autre est libre dans la raquette, ou sur le terrain en tout cas, pardon, donc voilà, le même système, joué deux fois d'affilée, et puis on enchaîne le jeu à deux, Dalton avec Anthony Davis, il va arriver, le pick and pop à trois points, et là encore, là c'est vraiment une clé de cette saison, c'est le pick and pop à trois points, mais c'est un peu une clé depuis le début de la carrière, de notre ami, notre avis Davis, alors qu'est-ce que le système ? C'est juste, on donne la balle à Davis qui ensuite va faire un jeu à deux, avec Dalton Knecht, voilà, donc on peut l'appeler, je sais pas moi, side, side pick and roll, parce que c'est un pick and roll qui part vers le côté, donc side, c'est le poste combien là ? Poste 2, poste 3 sur le terrain, on s'en fiche, mais bref, poste, si vous voulez, poste side 25, on peut l'appeler comme ça, pick and roll, entre le 2 et le 5, qui part vers le côté, side, side pick and roll, c'est, non pas je pars à l'intérieur, mais je pars vers le côté, il va mobiliser deux sur l'action, les deux défenseurs, et donc, disais-je, excusez-moi, le pick and pop est aussi une arme clé de la carrière de Davis, on sait qu'il n'ait pas toujours été, même pas trop été un bon jump shooter en carrière, alors qu'il y a un peu la théorie, mais dans les faits pas trop, là c'est vrai que s'il est capable de mettre ce pick and pop, c'est un game changer, à mon avis, pour les Lakers, comme d'ailleurs ça l'a été dans la bulle en 2020, il mettait ses jump shots, il mettait ses pick and pop, et ça a vraiment tout changé, et puis là, qu'est-ce qu'on a, Gabe Hinson qui remonte la balle, le voici, encore une fois, vous voyez qu'on initie l'action de la même manière, juste Gabe qui remonte la balle sur l'aile gauche, et Giddon à Anthony Davis, qui va enchaîner avec le jeu à deux, le même jeu à deux avec Dalton, sauf que non, en fait, c'est un leurre, et ça va être un step up screen de l'autre côté cette fois-ci, bon, même si LeBron est en retard, vous voyez qu'il y a un step up screen, alors qu'est-ce qu'un step up screen ? C'est, en gros, on fait une action de ce côté-là du terrain, et en fait, renversement de jeu de l'autre côté, et c'est censé être que, quant à un renversement de jeu ici même, LeBron est déjà prêt à venir poser un écran, bon, là, il est un peu en retard pour le coup, mais en gros, un step up screen, c'est un peu en écran qui est censé être dans le rythme, dans le renversement de jeu, donc là, c'est pas trop le cas, mais c'est pas grave, ça va être compensé par regarder la pose d'écran, boum, énorme écran de LeBron sur nickel Alexander Walker, donc le décalage est bien fait, il va venir rouler au panier tout seul, vu qu'Alexander Walker est éliminé, donc on a un contre deux, Edwards contre Gabe Vincent et LeBron, sauf que DiVincenzo va s'inviter dans la danse, et là, heureusement, il va sauver l'action pour les Wolves, ici même, il défend pas du tout, il est côté faible, mais c'est pas lui à devenir, mais il vient quand même, donc voilà, un peu le, encore une fois, vous voyez que le même système qui est joué deux fois d'affilée, Gabe Vincent qui remonte la balle, qui donne à Davis, qui va jouer son jeu à deux, ça c'est la première action, ok, c'est le setup, on peut dire, le setup, il marche, et puis la deuxième fois, on essaie de prendre par surprise, avec, ici même, même action, Gabe Vincent, même système, on donne à Davis pour re-enchaîner, et en fait non, c'est un leurre, c'est un step up screen, ici même, avec LeBron un peu en retard pour le coup, mais c'est pas grave, l'écran qui part sur le côté, là encore, sur l'autre aile, renversement de jeu, et heureusement, enfin malheureusement, DiVincenzo vient un peu tout gâcher, donc voici pour ce système là, et puis on enchaîne, et puis on enchaîne ici, avec un pick and roll, avec cette fois, c'est LeBron à la baguette, voilà, je reçois la balle, notre ami Russell, qui après avoir donné la balle, hop, je viens couper, bon ça fait un peu partie des chin séries, comme on dit, mais ne nous attardons pas sur les détails, et puis pick and roll, hop, pour LeBron qui va chercher le N1, contre Rudy Gobert, voilà, donc juste pick and roll, entre le 3 et le 5, high pick and roll, comme on dit, donc pick and roll, en haut plein centre, high pick and roll, 35, high 35, on peut l'appeler si vous voulez, et là, on va attaquer le drop, la puissance, le déblayage, et la faute à la fin, et puis on enchaîne avec une flex action, vous allez voir qu'est-ce que c'est la flex, pour LeBron James, parce que regardez où il est, il est proche de la ligne de fond, le voici, il a deux options, une, pour aller ici, ligne de fond, traverser la raquette, il prend l'écran de le cross screen de Austin Reeves, ou alors, il remonte, il prend un écran vers le haut, de la part de Hatchimor, voilà, c'est un peu le jeu à option, et en fait, en vérité, flex, parce que s'il prend le premier ici, ça veut dire que le poseur d'écran, Austin Reeves, il pose son écran d'abord dans un premier temps, ensuite il reçoit lui-même, il prend le deuxième écran pour remonter, ici même, Austin Reeves, donc là en l'occurrence, il n'y a pas, c'est là aussi qu'on voit que JJ Reddick a grandi dans les années 90-2000, parce que ça c'est un truc, la flex, c'est un truc que faisaient beaucoup Jerry Sloan et Utah Jazz à l'époque, Karl Malone, John Sockton, etc., bon, on l'a vu aussi un peu après, mais pour le coup, on le voit quand même beaucoup moins depuis quelques années, mais c'est notamment un truc que Carmelo avait beaucoup, ça onyx, ce côté flex, notamment, il y a deux options, et Carmelo, comme le brand, prenait toujours l'option de hop, je remonte et je prends mon distance ici, donc là en l'occurrence, la passe est un peu mauvaise, donc on ne peut pas enchaîner, malheureusement, mais on va dans le flow de l'attaque, vous voyez que hop, pick and roll, on attaque, et puis excellente relocation off-ball, vous voyez, de Austin Reeves, qui va se remettre dans le périmètre pour donner de l'espace et du rythme, un catch and shoot en rythme, c'est pas si mal que ça, donc voilà pour le flex de notre ami Reddick, et c'est un peu de remettre ça à la mode, et puis pick and roll avec, c'est pas vraiment en Spain, c'est pas vraiment en Spain pick and roll, c'est juste un leak, ou un vacate, comme on en a parlé tout à l'heure, donc c'est à dire qu'on a un pick and roll classique ici, et juste un shooter qui, à la base, démarre ici, et va hop, il va ressortir, voilà, donc vous voyez, il vient libérer, il vient vacate, il vient libérer l'espace, donc c'est censé un peu créer un peu de perturbations, parce que, par exemple, Michael Lee se dit, qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je suis le shooter, ou est-ce que je protège l'intérieur ? Donc là, il suit Austin Reeves, il va pas aider à boucher l'espace, donc que fait Russell ? Je peux débouler tranquille, et 1 contre 2, on le voit à Rudy Gobert, qui est en 1 contre 2, contre Russell, et la menace de verticalité, de alley-oop avec Jackson Ace, et donc Russell, qui est ouvert pour le lay-up, pour le flotteur dans la raquette, voilà, juste un écran très simple, c'est ce que fait beaucoup OK ici, ce genre de leak, avec Isaiah Joe dans son rôle, du shooter qui libère l'espace, le voici, pick and roll, voilà, de l'espace, du rythme, encore une fois, et un bon tir dans la raquette, pour quelqu'un qui aime les flotteurs, et puis là, l'action en 21, encore une fois, qu'on a vu tout à l'heure, ici même, donc 21, du nom de Mike D'Antoni et des Rockets, juste, zoom action, on peut l'appeler comme ça aussi, un écran, un dream et l'oeuf, pour quelqu'un qui remonte, avec le corner, où il n'y a personne, un petit corner, 21 action, ici même, voilà, je viens chercher la balle dans les mains, j'enchaîne, sauf que cette fois, les walls switch, donc il n'y a pas de décalage, et que fait Russell immédiatement, hop, ça va switcher pour offrir aucun décalage, cette fois-ci, voilà, pas de décalage, que fait Russell, quand la balle lui revient dessus, non, je te redonne, parce que tu as un mismatch, contre Nasrid, et en plus, on a un autre mismatch, grâce au switch, on a, nickel Alexander Walker, qui est obligé de défendre contre Lebron, et donc, un contre un, et Lebron qui va attaquer, ça vient aider, extra passe, 3 points, ouvert, malheureusement, manqué, mais un tir de très grande qualité pour le coup, et c'est un peu le, c'est un peu le truc, c'est que vous voyez que, quand on a la fin de l'action, ici même, on a un switch, hop, on redonne du rythme, on essaie d'aller exploiter le switch, c'est fait, en plus là, Edwards veut venir aider, mais sauf que ça va commencer à couper dans le dos, donc finalement, il revient, hop, je ne peux pas laisser le cut dans le dos, donc Lebron, hop, il attaque, l'aide ne vient pas d'Edward, parce que sinon c'est trop dangereux, elle vient depuis en haut, depuis Di Vincenzo, et la passe pour ressortir, prise à deux, extra passe de la part de Russell, qui donne un 3 points ouvert, excellente action, possession offensive ici, même s'il n'y a pas le tir à la fin, et puis Money Time, ici même, le système en hantz, vous le voyez, en haut, deux en tête de raquette, deux dans les corners, le voici, ça va juste être un cut, puis, il va venir chercher la balle, Austin Reeves, finalement non, il la garde, notre ami Davis, il se met face au jeu, isolation en tête de raquette, et badaboum, voilà, donc ça, on en parlait tout à l'heure, ce côté d'utiliser beaucoup plus, Anthony Davis face au jeu, en tête de raquette, un peu comme Embiid, aux Sixers, et là le système c'est quoi, c'est le horns, on met le ballon côté gauche, on fait un cut ici, et le poseur d'écran, STS, screen the screener, et ensuite il vient chercher la balle, en tout cas c'est le but, sauf que Di Vincenzo défend très bien, vous voyez que Di Vincenzo, il est très agressif, il empêche, il annonce le switch, et là hop, je viens mettre la main, pas de ballon possible, donc on s'en remet à juste une isolation tête de raquette, et là c'est vrai que, bah ouais, moi j'aime beaucoup ce genre de configuration pour Davis, parce que regardez, il a le dribble, il a le skills, il a le jump shot, donc ce côté utilisation face au jeu peut être létal avec lui, et puis là de nouveau vous voyez un système en 5 out, le pivot tout en haut, et de l'espace tout autour de lui, 5 out, et juste à partir du 5 out, en delay, action en delay, on va enchaîner avec le pick and roll, 2, 5, le voici, on va chercher la faute, voilà, très très simple, mais juste, de l'espace, et le pick and roll avec Austin Reeves, voilà, delay 25 si vous voulez on peut l'appeler, delay 25, le roll au panier, la faute, c'est magnifique, et puis avançons, 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 toujours un système en delay, toujours, vous voyez que Davis au centre du projet, cette fois c'est un pick and roll inversé, donc c'est pas delay 25, cette fois c'est delay 51 si vous voulez, 51 avec le 5 qu'à la balle et le 1 qui posent l'écran, le voici, et on a le switch, on va essayer de l'attaquer, Davis face au mismatch, et sauf que comme c'est venu aider, et bah ça fait panier, voilà, très très simple, là encore il faut qu'on enchaîne le même système deux fois d'affilée, action en delay en 5 out, on va chercher le switch, puisqu'on sait que Minnesota va donner le switch, on l'a vu, et comme c'est un switch, c'est un mismatch, c'est un peu dangereux, regardez ce que fait Nazrid, dans le dos de la défense, bah il vient un peu zoné, au cas où il vient un peu zoné, protéger la raquette, et venir faire une prise à deux éventuellement, et donc excellent cut, excellent mouvement de Hachimura, qui vient couper dans le dos de l'aide, et se rendre disponible ici même, vous allez voir, voilà, et donc, tir ouvert dans la raquette, c'est parfait. Entre Hachimura et Aerosol, il y a quand même deux très bons joueurs off-ball, qui sont capables de lire, et de venir couper dans le dos des aides, en général, et puis là vous voyez que ça finit avec un pull-up, pas très efficace de Lebron, heureusement, Lebron offensif, qui a aussi été un thème de ce match, mais qu'est-ce que c'est donc ? C'est juste une zoom action, voilà, et même on peut l'appeler, alors zoom c'est quoi ? C'est un écran en dribble end-off, quel que soit l'ordre, donc un écran d'abord, un dribble end-off ensuite, mais plus précisément, si vous voulez, on appelle ça aussi parfois une Chicago action, c'est dans cet ordre là, c'est-à-dire d'abord l'écran, et ensuite le jeu de main à main, alors que sinon c'est une Miami action, où c'est d'abord le dribble end-off, puis un écran, bref, on généralise avec une zoom en général, plus généralement, voilà, et comme ça passe sous l'écran ici même, il n'y a pas trop d'espace, donc pour aller driver, donc Lebron prend le pull-up, voilà, et ça c'est vrai que les zooms, pour le coup Darminam l'utilisaient beaucoup, les zoom action, encore une fois, allez voir contre Denver, ils utilisent principalement ça en play-off, et puis là, on utilise la menace de Davis en pause hors d'écran, pour se libérer un peu de l'espace, donc vous voyez que ça commence en Horns, ici même, donc hop, deux en tête de raquette, deux dans les corners, et un tout en haut, comme d'habitude, le Horns, voilà, ensuite, juste une sortie d'écran pour Russell, qui finalement, va curler au panier, et en fait, on utilise la menace de Davis en tant que poseur d'écran, pour, encore une fois, quand il est poseur d'écran, le joueur n'est pas au centre de la tension, c'est au contraire, regardez Gobert, Gobert surveille ce que fait Russell, il va venir couvrir le cut, le curl même, de Russell, donc, il y a une fraction de seconde, où Davis est un peu plus ouvert que d'habitude, et donc on utilise un peu le fait que ce soit un poseur d'écran, pour directement après lui donner la balle, et venir un peu exploiter ce côté manque d'attention, en tout cas, créneau, laps de temps, où il n'est pas totalement surveillé, parce qu'il était en poseur d'écran, donc on surveillait l'autre, et ensuite, il a déjà un décalage, il exploite, on attaque en sortie de dribble, dès qu'on a ce mini temps d'avance, et ça va donner un panier, et puis là, cette fois, encore une fois, un Horns, ici même, deux dans les corners, deux en tête de raquette, et un tout en haut, vous voyez le A, vous voyez les cornes, on donne la balle à Lebron, et juste pick and roll, à partir du Horns, voilà, très très basique, juste pour tenter d'avoir le switch, ici même, il a Anthony Edwards sur lui, donc pick and roll avec Hachimura, ça switch de manière automatique, c'est parfait, et maintenant, on va essayer de l'attaquer, avec, vous avez vu, vous avez vu que, en plus, on a une action ici, côté faible, où Russell va poser un écran, pour Davis qui va remonter, pas d'opportunité, on enchaîne avec un pick and roll, le voici, et ça finit un pull up à 3 points, qui rentre, mais si je vous le mets à vitesse réelle, vous allez voir, ce qui est assez appréciable, c'est que ce n'est pas un pull up à 3 points, après 15 secondes, ou 20 secondes de dribble, tout seul en isolation, il y a deux rythmes, on enchaîne, on fait une action, on re-enchaîne sur une autre, un pick and roll, voilà, c'est un peu organique, et là, en effet, quand ça passe sous l'écran, c'est organique, il y a deux rythmes, on prend le pull up, on le met, donc c'est génial, et on peut s'arrêter là, pour ce décryptage, on a à peu près tout fait, voilà pour les quelques systèmes, de ce premier match, de JJ Reddick, aux commandes de l'attaque des Lakers, à n'en pas douter, on fera un prochain numéro, ou des suivants, sur les prochains matchs, puisqu'il y aura à mon avis, aussi d'autres nouveaux systèmes, à décrypter, je vous remercie de m'avoir écouté, et regardez, et on se dit à très bientôt, pour un prochain décryptage tactique, ciao ! Sous-titrage ST' 501